La rédaction catholique 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 Le document publié dans l'action catholique révèle qu'au retour d'un voyage assez récent à Moscou, le responsable de la propagande dans les forêts, Bruce Magnussen, a communiqué le mot d'ordre suivant. Advenant une guerre à laquelle l'URSS participerait, les communistes canadiens et leurs adeptes devraient être prêts à faire sauter les centres hydroélectriques, à saboter l'industrie de la pulpe et du papier même par l'incendie des forêts si nécessaire. La rédaction catholique La rédaction catholique Qu'est-ce qui vous retenait avec les organisations communistes ? Bien, au commencement c'était l'esprit aventurier de ma jeunesse et ensuite il y a plusieurs gens qui m'ont demandé, à titre de citoyen patriotique, de rester dans ces organisations-là afin d'avoir les informations nécessaires pour devouer les plans de nos moscovites qui voulaient saboter certaines de nos industries. Maintenant, vous avez rejoint ces organisations-là alors que vous étiez garçon je suppose ? Oui, j'avais environ 20 ans dans le temps. Et vous vous êtes marié depuis ? Oui, je suis marié, oui. Indépendamment des questions politiques et des tendances que les citoyens peuvent avoir, même dans une démocratie, est-ce que ce ne sont pas les raisons familiales qui vous ont tout d'abord amené à poser ce geste ? C'est un facteur important, oui, je l'admets, parce que la famille, vous savez, c'est la base de la société et puis beaucoup des communistes qui commencent à faire leur propagande ne sont pas des pères de famille et n'ont aucune souciance pour des questions familiales. Vous touchez là un point qui était pour amener ma prochaine question. D'après vous, à combien estimez-vous la quantité d'hommes mariés qui demeurent comme communistes agissants ? Il y en a très peu qui sont mariés qui, après 4 ou 5 ans d'activité communiste, en voyant leurs illusions s'évanouir, mon Dieu, quitte le parti pour ces raisons-là. Combien avez-vous d'enfants, M. Walsh ? J'ai trois enfants. Et c'est surtout pour eux que vous avez posé ce geste ? Oui, c'était un facteur déterminant, oui. Est-ce que vous craignez quelques représailles pour vous ou votre famille ? C'est-à-dire, j'appréhende certaines représailles, mais je ne crains pas du tout que je serais capable de faire face à ces représailles. Vous avez déjà eu un entraînement dans l'armée, d'ailleurs, et vous êtes costaud ? Oui, bien, je suis allé dans le régiment de la Chaudière et j'en ai vu bien d'autres en Europe. Est-ce qu'on peut vous poser une question peut-être un peu indiscrète et plus ou moins opportune pour l'instant ? Avez-vous des projets immédiats ? Non, immédiatement, je n'ai pas de projets, seulement je voudrais contribuer à jeter la lumière sur la menace communiste qui existe à l'heure actuelle dans le Canada. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Walsh. Certainement que la Fraternité du Québec catholique vous accueille avec joie aujourd'hui. Votre geste portera certainement ses fruits. Ici Roland Lelievre de Radio-Canada qui vous a parlé de Québec. Merci. 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 Merci.